Bienvenue au château de Chantilly, la demeure d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale au XIXe siècle, l'oncle par alliance de la Duchesse d'Alençon, l'une des célèbres victimes de l'incendie du Bazar de la Charité. Alors Sophie Charlotte est issue de la famille royale de Bavière en Allemagne et a grandi dans un milieu assez uni avec toute une fratrie dans laquelle se trouvait quelqu'un d'assez célèbre, c'est l'impératrice Elisabeth d'Autriche, mieux connue sous le nom de Sissi, qui s'est mariée avant elle avec l'empereur d'Autriche. Et finalement le premier amour, ou en tout cas la première promesse de mariage qu'a reçue Sophie Charlotte a été celle du roi de Bavière lui-même, son cousin Louis II de Bavière, ce roi un peu fantasque qui est connu pour avoir bâti ces fameux châteaux. Malheureusement, cette union ne s'est pas concrétisée. Alors en 1868, elle épouse finalement le duc d'Alençon, fils du duc de Nemours et petit-fils du roi Louis-Philippe. Et ce mariage va être un peu malheureux finalement, cette princesse va être un peu mélancolique, elle va même s'enfuir à un moment donné avec son médecin et être ensuite hospitalisée lors de son retour dans la famille. À la fin de sa vie, elle va trouver du réconfort auprès de la religion. Alors Sophie Charlotte était très proche de son oncle, Henri d'Orléans, duc de Malle, et venait ici souvent à Chantilly, invité à dîner ou à déjeuner avec son époux. Et nous avons ici des archives très très rares au musée Condé, qui montrent notamment par exemple la liste de cadeaux de mariage que le duc a offert au duc et la duchesse d'Alençon. Donc en 1868, vous avez des vases de porcelaine, des lampes, un piano, un tabouret, des pendules, donc tout un trousseau qui a été fourni par son oncle. À la fin de sa vie, la duchesse d'Alençon a été versée dans la religion et les œuvres de bienfaisance. Et parmi ces œuvres se trouvaient les œuvres de charité, des ventes de charité organisées par des grandes dames de la société parisienne, notamment la duchesse d'Alençon. Notamment dans l'huitième arrondissement de Paris, dans ce qu'on appelait le bazar de la charité, donc une sorte de foire temporaire où on vendait des objets de confection, de lingerie, pour des œuvres de bienfaisance, pour les pauvres notamment. Ce bazar de la charité a été inauguré le 4 mai 1897, en grande pompe. Il y avait des centaines de personnes. Et durant l'après-midi, le feu a pris à cause de la lampe d'un cinématographe. Et il faut imaginer que ce bazar était fait de bois, de textiles, le tout peint avec une peinture dilue à l'essence. Et donc le feu s'est propagé très très rapidement, en moins de dix minutes. Tout ce bazar est parti en brasier, causant des dizaines et des dizaines de victimes, et parmi lesquelles la duchesse d'Alençon. Alors je suis face à un document exceptionnel, c'est l'agenda de la fin de la vie d'Henri d'Orléans, duc d'Omal, l'oncle de la duchesse d'Alençon. Et le 5 mai 1897, donc le lendemain du drame, il écrit « Nouvelle de l'effroyable catastrophe du bazar de la Charité, incendiée hier à Paris. La mort affreuse de Sophie. » Et en fait, ça va être le dernier drame qu'a connu le duc d'Omal, qui va mourir quelques jours plus tard. Et en fait, ça va être le dernier drame qu'a connu le duc d'Alençon.